Les images avaient figé tout le pays, celle de Notre-Dame de Paris en flamme au mois d'avril dernier, la flèche en son centre qui s'effondre et deux mois ont donc passé aujourd'hui très symboliquement. Une messe sera donnée ce soir, célébration en fin d'après-midi, Margot Bédé. Une messe en petit comité, une trentaine de personnes seulement sera sur place, principalement des prêtres. En plus du recteur de Notre-Dame, Mgr Chauvet, des membres du clergé seront présents, des bénévoles et quelques laïcs du diocèse mais aussi des personnes qui travaillent sur le chantier. La date n'a pas été choisie au hasard. Comme le souligne Mgr Chauvet, demain, le 16 juin, est un jour hautement significatif spirituellement puisqu'il commémore la consécration de l'hôtel de la cathédrale. L'idée, selon lui, est de pouvoir montrer que Notre-Dame est bien vivante. Depuis l'incendie, près de 150 ouvriers continuent d'évacuer les gravats. Le monument est toujours dans sa phase de consolidation. Ce soir, le parvis de la cathédrale devrait donc rester fermé au public. Alors, vous vous souvenez de l'élan de générosité qui s'était immédiatement organisé autour de la rénovation d'un des emblèmes de Paris ? 850 millions d'euros de promesses de dons. Alors, ce ne sont que des promesses. La preuve, pour le moment, seuls 9% de ces dons ont été perçus par la Fondation du Patrimoine. Rien d'anormal pour Célia Véro, la directrice de la Fondation. Ce n'est pas inquiétant du tout. À la Fondation du Patrimoine, on a reçu 221 millions d'euros de dons, dont 25% à présent ont déjà été versés. Et d'ailleurs, 100% des dons des particuliers ont déjà été versés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des dons d'entreprises, notamment des très gros dons, plusieurs millions d'euros, qui vont se faire progressivement d'ici la fin de l'année ou dans les années à venir pour accompagner le déroulement des travaux. C'est tout à fait normal en matière de mécénat. Par contre, on a un certain nombre de donateurs qui ont exprimé une réserve ou une inquiéture, dont une volonté de savoir ce qui va se passer. Donc, il faudra qu'on les informe. Si, lorsque les choix seront faits et se rétractent, ils seront remboursés.